Bonjour Gérigne Viartz, vous êtes le cofondateur de mapado.com, un site qui recense ses activités à faire autour de chez soi, partout en France. Comment votre application fonctionne-t-elle ? En mapado, ça a été créé en 2012. C'est parti du constat que quand on a envie de faire quelque chose un soir ou un week-end avec ses enfants ou avec sa famille, trouver une activité, c'est vraiment compliqué. Les informations sont disséminées dans un grand nombre d'endroits. Et donc nous, on s'est dit qu'on allait essayer d'être exhaustifs sur cette recherche d'informations. Donc mapado, c'est un site qui recense des tonnes d'activités à faire autour de soi, mais avec un accès qui est facile et joli graphiquement, donc c'est accessible. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres à propos de mapado ? Alors mapado a été lancé en France seulement en début d'année, donc au niveau trafic, on a encore des chiffres qui sont assez faibles, quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Par contre, un chiffre conçu assez fort, c'est le nombre d'activités qu'on référence. Et aujourd'hui sur la France, on vient de dépasser les 300 000 activités référencées. Et comment l'application fonctionne-t-elle ? La particularité de mapado, c'est qu'on est une société qui est très technologique, donc on va chercher l'information avec des robots qui vont scanner sur le web à la recherche d'informations, donc sur tout un tas de sites. Et ensuite, on prend ces informations et on va les nettoyer, en extraire les informations vraiment importantes, les dates, les lieux, enlever les doublons quand il y en a, quand on trouve plusieurs fois la même information sur plusieurs sites. Donc on a vraiment une chaîne un petit peu de traitement d'informations, c'est vraiment comme un tamis où on prend l'information brute au début et on vient la raffiner pour arriver à quelque chose qui est finalement très lisible pour l'internaute. La prouesse technologique de mapado, si j'ai bien compris, c'est d'être capable de manger tout un tas de contenus sur le web et de les digérer de façon à les présenter à l'utilisateur. Sur quelle infrastructure vous basez-vous pour réaliser cette opération ? On a plusieurs typologies de serveurs. On a bien sûr des classiques serveurs de front office qui vont servir les pages pour les utilisateurs ou des serveurs de base de données, donc ça c'est quelques serveurs. Et surtout, on a des poutres de serveurs pour chaque typologie de traitement qu'on fait. Donc le crawl du web, c'est des robots qui vont manger des pages web. Deuxièmement, on a des machines qui vont extraire de la donnée, donc qui font du data mining, donc qui traitent des pages web, qui les classent dans des bacs, entre guillemets. On a d'autres machines qui font du rendering de pages web. On utilise WebKit, qui est un genre de faux navigateur, qui permet de rendre à des machines les pages comme si c'était un humain qui l'a regardées. Donc ça nous permet d'accéder à des informations qui sont parfois trop difficiles d'accès dans le code de la page web. Quels ont été justement les critères pour choisir les serveurs sur lesquels vous vous appuyez ? On touche un petit peu toutes les problématiques d'un serveur. Donc d'un côté, le stockage. Comme on va chercher beaucoup, beaucoup de pages web, donc il faut les stocker. On a besoin de gros disques durs, donc on a des serveurs qui sont spécifiquement là pour stocker des pages. On a des serveurs sur lesquels on fait du machine learning. Donc on a des modèles qui permettent de prendre des décisions, qui sont parfois super lourds. Donc on doit charger en RAM. Donc on a des machines qui ont beaucoup de RAM. Et puis après, on a aussi besoin de machines qui ont du CPU, en particulier pour le WebKit dont je vous parlais. Pour faire du rendering. Ou bien ensuite, pour le site web, on utilise Elasticsearch. Donc il faut un peu de patate pour afficher les pages. Et pour quelles raisons avez-vous choisi OVH ? Alors Mapado, ce n'est pas notre première aventure entrepreneuriale. On a créé une autre entreprise par le passé qui s'appelait Clubic. Donc on a un peu une histoire avec OVH dont on partage un peu l'état d'esprit, un peu geek, un peu à la recherche de nouvelles solutions. Donc ça, c'est pour un peu les valeurs. Et puis sinon après, des fondamentaux, les prix sont plutôt super bas. Et puis l'offre est assez large. Et puis là, pour le projet Mapado spécifiquement, en fait, la double implantation Europe et Amérique du Nord va nous permettre de nous déployer dans quelques mois quand on va lancer Mapado en Amérique du Nord. Merci pour ce témoignage.